C'est un numéro extrêmement intéressant pour lequel j'ai été approché, mais comme une multiplicité de contributeurs qui ont chacun leurs approches spécifiques, effectivement qui vont de l'approche la plus théorique à des approches littéraires, Annie Lebrun, etc., littéraires théoriques néanmoins, et donc ça permet, l'idée du hors-série était de permettre de réfléchir aux possibilités de penser, plus même qu'une transition, en fait, vraiment le basculement dans un autre monde tel qu'il peut être dicté, notamment par les nouveaux mouvements sociaux, que ce soit en matière des droits animaux, de féminisme, mais aussi en matière environnementale. Et donc ça offre finalement, malgré la diversité des points de vue, une sorte de façon un peu, je trouve, riche, stimulante, d'avoir des aperçus sur ce que pourrait être le monde de demain, un monde de demain plus compatible avec un certain nombre d'exigences qui, pour penser et être dans un monde plus éthique, plus durable. Et donc c'est vrai que l'ensemble est un vraiment très beau volume, me semble-t-il. C'est une manière de rouvrir certains dossiers, ou d'en maintenir ouverts certains autres, mais en les renouvelant, je pense particulièrement à la question du féminisme. Et donc ça, ça me semble être un point important. Et surtout, effectivement, je trouve que ce numéro montre à quel point, ce à quoi on est confronté, nous questionne sur la société totale, dans la totalité de ses aspects, et pas simplement dans l'un ou l'autre. C'est-à-dire que la question environnementale renvoie aussi à la question du féminisme, à la question de la façon dont nous nous rapportons à la nature, à travers la bétonisation, etc. Avec toute une série, au fond, de rapports de domination que l'homme a pu construire. L'homme viril à l'égard des femmes, l'être humain à l'égard de la nature, ou l'être humain à l'égard des animaux. Et donc, c'est tout cela, me semble-t-il, qui est à penser. Et je trouve que le volume offre plusieurs éclairages, qui sont en plus assez brefs et condensés, sur ces différents questionnements. Une des idées centrales de mon texte consiste à remettre en cause la croyance selon laquelle avoir quelque chose, ça nous permet de nous asseoir, ça nous permet de nous séparer du reste de la société, du reste de la nature, etc. Alors ça, ça me semble être un point important. Non pas qu'il faille contester la possibilité d'avoir une chambre asseoir, pour reprendre le titre d'un livre de Woolf, mais c'est plutôt l'idée selon laquelle la propriété, en réalité, nous relie à tout un ensemble, à la nature, à la société, à notre vie politique, aux institutions politiques elles-mêmes. Et elle nous rend d'une certaine façon redevable et elle nous conduit non pas à penser notre séparation, mais notre lien. Ça se situe sur deux plans, c'est-à-dire d'abord un plan que j'appellerais idéologique, au fond, parce qu'il s'agit bien de contester l'idéologie propriétaire et donc les représentations. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point consiste à dire aussi que, en réalité, si on s'en tient à la législation, la législation prend déjà en compte ce que nous nous devons les uns aux autres quant à la façon dont nous utilisons ce qui nous appartient. Simplement, me semble-t-il, et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller au-delà de la question des représentations et penser aussi la législation, parce qu'au fond, on tend à partir toujours de la propriété et, dans un second temps, penser les limites. Alors qu'au fond, il me semble beaucoup plus naturel de penser d'abord la copossession des choses et, sur la base de cette copossession, de penser ce que chacun peut avoir, c'est-à-dire le type de droit que chacun a le droit de revendiquer sur ce qui lui appartient. Donc, partir de la copossession pour penser la propriété au lieu de partir de la propriété pour se dire comment faire pour la limiter afin de la rendre compatible avec le bien commun. Je pense qu'il y a même la question de l'électroménager, justement, parce que dans toute cette espèce de courant de pensée qu'on appelle l'économie du partage, une des questions porte sur le fait de savoir s'il est, oui ou non, utile de disposer d'une perceuse à soi ou bien si, comme on s'en sert une fois l'an, s'il ne serait pas plus utile de l'acheter à 20 et puis de voir, de faire des systèmes de rotation. Alors ça, ça peut être un point d'application, justement. Mais alors, évidemment, le point d'application qui semble être le plus pertinent, me semble-t-il, c'est la propriété de la terre, au fond. Et c'est l'exemple que je développe qui a un peu le fil rouge de mon article. C'est, au fond, le fait que lorsque j'ai un terrain, par exemple, à moi, est-ce que j'ai le droit d'y mettre des intrants chimiques alors qu'en dessous, il peut y avoir une nappe phréatique alors que ces intrants chimiques produisent dans l'air un certain nombre de particules qui peuvent intoxiquer de façon silencieuse, évidemment, le voisinage. Et donc, toute cette manière de penser la terre montre, au fond, que c'est pas parce qu'on a mis des clôtures autour de chez soi, que notre lopin est réellement séparé du reste de l'écosystème. Au contraire, il a l'usage qu'on en fait, l'usage qui ne vise pas à mal, si on cherche à en tirer un bénéfice, peut avoir des effets coûteux complètement inintentionnels et non souhaités sur les autres. Et à mon sens, c'est au nom de ces effets coûteux que l'on doit affirmer, au fond, que ce terrain, avant d'être la propriété d'une seule personne, est en réalité copossédée, puisqu'il appartient à un écosystème qui constitue le cœur essentiel de notre bien commun, enfin, qu'on partage tous. Dès lors qu'on s'avise de questionner la propriété, on est tout de suite classé, enfin, ou taxé de marxistes, ce qui n'est pour moi pas une insulte, évidemment. Mais, me semble-t-il, ce que l'on retient du marxisme de façon générale, ce qui n'est pas forcément entièrement fidèle à Marx, c'est le monopole d'État, donc la collectivisation. Mais pour moi, le monopole d'État, c'est pas autre chose qu'une propriété, mais dans les mains de l'État. Et ce dont il s'agit pour moi, c'est plutôt de penser toujours ce qu'il y a de commun dans le propre, et de faire ce travail de reconnaissance mutuelle, du fait que l'usage que l'on fait, ce qui nous appartient, peut avoir une incidence sur les autres, et que le droit, plutôt que de régler notre rapport aux choses, règle notre rapport aux autres quant aux choses. Et donc, il y a forcément une sorte de droit de regard des riverains, de la municipalité, etc. Alors, tout ça est déjà partiellement encadré par le droit. Il y a des codes d'urbanisme, etc. Il ne s'agit pas de penser quelque chose de révolutionnaire, mais bien partir du commun, encore une fois, plutôt que de partir du propre. Et donc, voilà, pour moi, il ne s'agit pas centralement de dire « abattons la grande propriété capitaliste », parce qu'elle serait, elle, mauvaise, au profit d'une petite propriété d'usage, par exemple, parce qu'elle serait forcément bonne. Cette thèse est intéressante, elle a sa pertinence, etc. Mais ce que je cherche à faire, moi, c'est vraiment de questionner la propriété à la racine. Parce qu'au fond, dans cette petite et grande propriété, il me semble, il y a un même cadre idéologique qui s'agit de questionner. D'ailleurs, un des meilleurs exemples, c'est celui de l'héritage. Dès lors qu'il est question de taxer l'héritage, les moins avantagés dans la société s'identifient et se disent « si j'ai travaillé toute ma vie, je veux pouvoir léguer ». Par conséquent, ils sont contre l'héritage, pour les grands comme pour les petits, parce que leur rapport à la propriété est le même que celui des grands possédants. Donc, à mon sens, il y a quelque chose, il y a sens à questionner notre rapport à la propriété privée, de façon générale, et pas à la façon de la tradition marxiste, tradition marxiste, je ne dis pas que c'est Marx, encore une fois, de vouloir la collectivisation ou d'enchanter la petite propriété et de vouloir détruire la grande. Voilà, en fait, c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment cette réflexion à la racine. Sous-titrage Société Radio-Canada